Musique Coucou mes pretises Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits que Néjoli m'a envoyé Alors j'ai essentiellement craqué sur des bijoux cette fois et j'ai pas encore enfin j'ai ouvert le colis j'ai pas encore tout déballé donc on va commencer tout de suite Donc première chose ce sont ces petites boucles d'oreilles perroquées, je les trouve trop mignonnes, j'ai adoré les porter, j'ai mis j'étais tout en noir et j'ai mis ces petites boucles d'oreilles, ça donne une toute petite touche de couleur, alors je suis pas déçue mais je les ai pensées un tout petit peu plus grosses quand je les ai vues sur le site là elles font à peine la taille de mon lobe mais elles sont très jolies, très colorées donc c'est rose et orange et je les trouve très très jolies et ça fait très longtemps que je n'ai pas porté de bijoux fantasy parce que j'ai mon lobe d'oreille qui s'irrite très très vite quand je mets des bijoux fantasy et là je les ai porté une journée vraiment et je n'ai pas eu les lobes qui ont enflé j'avais pas de rougeur j'ai pas eu de sensation d'inconfort donc vraiment de très très bons bijoux fantasy ensuite encore emballé parce que là je ne l'ai absolument pas testé donc c'est une petite bague donc c'est une petite bague l'anneau est blanc et le petit oiseau est doré donc voilà j'avais très envie je trouvais très jolie cette petite bague et ce qui est bien c'est qu'elle se règle parce que les deux embouts ne sont pas solidaires en dessous de l'oiseau donc on peut soit écarter soit resserrer un petit peu la bague et je la trouve très jolie là par contre elle est de la taille que je l'avais vue sur le site elle est vraiment très mignonne et les tailles sont très 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 bien faites alors comme tous mes bijoux fantasy je vais mettre un petit coup de vernis à ongles dessus pour être sûre que ça ne ça ne s'oxyde pas mais je le fais même avec les bijoux fantasy que j'achète ici parce que j'ai une vu qu'il fait très chaud à la réunion on transpire beaucoup et les bijoux fantasy s'oxydent très facilement donc un petit coup de vernis et je serai prête à le mettre ensuite alors qu'est-ce que j'ai d'autre ah oui chouette donc c'est une petite bague d'oreille donc c'est pour mettre la bague au niveau du cartilage ici elle est argentée et elle est patinée de noir pour donner un effet vieilli et alors est-ce que ça se met facilement oui ça se met très facilement alors je ne sais pas du tout ce que ça donne je ne sais pas du tout où je l'ai placé d'ailleurs mais j'aimerais vraiment énormément me faire un petit un persigne au niveau du cartilage ici mais vu que je suis très sensible des oreilles je me dis si c'est pour que je fasse un persigne et que je me retrouve avec une boule de chair ou avec un souci quelconque je préfère mettre quelque chose de faux et ce sera très bien comme ça ensuite dernière chose alors ce n'est pas un bijou du tout cette fois ce sont des petits coussins vous savez les petits joints qu'on met dans les... comment on appelle ça ? comment ça s'appelle ? j'en trouve mes mains dis donc dans les recourbes cils voilà alors ils sont vraiment très souples c'est vraiment très agréable et surtout alors il est très important de changer les caoutchouc de ces recourbes cils si vous voyez qu'il devient un peu trop rigide il faut en changer pour l'hygiène des yeux c'est mieux et si vous avez un petit plastique comme ça rigide vous allez tout simplement couper vos cils en les recourbant alors je suis très très satisfaite des produits que j'ai reçu les petites boucles d'oreilles sont vraiment très très bien le caoutchouc je vous offre un retour quand j'aurai besoin de m'en servir la bague très jolie et le petit bijou d'oreille très 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 joli aussi donc je suis vraiment très contente de ce que j'ai reçu et j'ai hâte d'essayer tout ça avec différentes tenues donc je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada